Hélène, je te comprends pas. Mais pourquoi t'as dit non? Ben... J'ai pas vraiment dit non. Oh, de toute façon, je suis déjà mariée. Puis l'idée que tout ça pourrait recommencer. Mais oui, mais c'est pas pareil. Julia, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Mais justement, si ça faisait tout rater. Non, il me semble que là, je dois prendre mon temps. Non, il faut pas que j'agisse sur un coup de tête. C'est ça le plus important. Non, je sais que je suis vive, que j'agisse sans réfléchir. Mais là, j'ai eu ma leçon. Julien, il va tellement déçu, là. Je sais pas si tu te rends compte, mais l'effort que ça prend pour faire une demande en mariage, c'est quelque chose d'épouvantable. Il t'a tellement gêné. Hélène, écoute, tu pourrais te donner une chance, tu pourrais recommencer tout à neuf. Tu pourrais reconstruire quelque chose avec Julien. C'est vrai, puis tu sais, Julien, c'est un gars qui est extraordinaire. Bon, OK, j'ai peut-être pas toujours dit ça. C'est vrai? Non. Te souviens-tu quand tu me disais qu'il allait me conduire vers le mauvais chemin, vers le mal? Oui. J'ai l'impression que j'en vais le faire rappeler toute ma vie. Oh! Il faut en rire. Il faut en parler pour que... Ben, pour que ça disparaisse complètement. Bon! Ben alors, peut-être qu'on pourrait parler de Gabriel. Gabriel? Oui, lui, tu l'as aimé. Tu l'as tellement aimé que tu voyais plus rien d'autre. Oui. Je parlais avec vous, je mangeais avec vous, mais tout ce que je voyais, c'était Gabriel. c'est incroyable. Bon, ben, en tout cas, si toi, tu dois réfléchir avant d'agir, ben moi, je dois me retenir un petit peu dans mes élans. Oh, Laura! Je t'aime. Je suis tellement heureuse d'avoir une soeur comme toi. Même si je suis flyée. Même si t'es flyée. T'es parfaite comme t'es. Quelle famille! Quelle famille!